Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai très bien, tranquille ou un peu fatigué parce qu'il est un peu tôt. C'est un peu plus tôt que l'habituel. Comme vous avez pu voir sur le titre, je suis venu faire une petite tournée de nuit chez un dard marché. Je suis revenu faire une petite tournée chez un dard marché. En fait, on est actuellement dimanche soir. Vu que je ne travaillais pas en pulvée, vu que ce moulot est un peu calme, je suis venu chez un dard marché de nuit. En fait, on est dimanche soir, on est déjà lundi, il est une heure et demie. En fait, c'est comme si je reprenais lundi normal, mais j'ai repris plus tôt. Comme d'habitude, j'embauche à 5h, là j'ai envoyé une heure et demie, je viens d'embaucher. J'ai fait un petit tour tranquille. Pour ceux qui connaissent, j'ai l'intermarché de Cestas à faire, l'intermarché de Sambé d'Aranjal et l'intermarché de Mérignac. Donc, l'intermarché de Mérignac, c'est qu'à 7h. C'est assez tranquille. Là, je viens d'arriver, je viens de mettre la carte tranquille. Je ne sais pas s'ils m'ont mis la mission, mais je ne pense pas. Non, je ne l'ai pas, donc voilà, ce n'était pas prévu. Parce que je suis déjà bien en travail depuis deux minutes. Donc, on va commencer à travailler. Vu que... Bon, je vais couper le contact parce que ça, ça n'a rien qu'il soit allumé. On va allumer les feux de travail de derrière. Parce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer parce que j'ai du travail avant d'y aller à la base. Je vais vous montrer, je vais essayer de prendre ma lampe. Bon, c'est pas là, ça va aller, ça va aller. Je la connais par cœur, cette citerne, là, je... Bon, vous ne me voyez pas trop de bien, c'est normal, il fait nuit, hein. C'est le soir, c'est le soir, putain. Bon, il faut que j'ai la citerne encore à tourner. Donc, forcément, il faut que j'aille d'autoler ce bordel. Donc, je vais vous mettre à poser quelque part. Parce que, dans tout cas, vous n'allez rien voir. Mais je vais d'autoler, tranquillou, et voilà, je vous reprends après. J'ai d'autoler, j'ai tout fait tranquillou. Putain, c'est, je mets du temps, il faut du temps, vous allez, c'est le bordel, là. Il faut du temps, il faut des branchés flexibles. Descendre une béquille à la fois, c'est pénible, cette citerne. C'est pénible, pénible, pénible. Donc, voilà, là, je vais partir. Je ne vais pas vous montrer le fonctionnement d'Intermarché. Parce que, pour ceux qui veulent savoir, plus sur Intermarché, j'ai déjà fait des vidéos dédiées sur ça. Donc, là, ce que je vais faire, je vais aller à la base, tranquillement. Je vais aller chercher les papiers, le transparent, comme d'habitude. Et, putain, je n'ai pas fait le plein. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Merde, la ceinture, la ceinture, la ceinture, putain. Bordel. Merde, merde, merde. J'espère que vous m'entendez bien, là. Donc, ouais, je vais aller à la base. Et je vous reprends juste une fois avant de partir. Et, voilà. Et je vous montrerai où est-ce que je vais exactement. Après, je vais vous montrer un peu plus sur le déchargement et tout ça. Ce sera plus simple. Allez, c'est parti. Bon, je suis parti. Je ne vous ai pas montré l'atelage. Vous allez chercher à le transparent, comme j'ai déjà dit. Voilà, si vous voulez voir tout ça, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Voilà, ça va être plutôt... Je vais vous montrer un peu le déchargement et tout ça. Non, moi, je serai tout seul au premier magasin. Donc, je serai tranquille. Au dernier, c'est à l'ouverture. Donc, je ne serai pas tout seul. Je ne filmerai pas. Voilà, c'était juste une petite vidéo à discuter avec vous, tranquille, sur la route. Parce que là, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Là, c'est... Moi, je... On est dimanche, déjà. Donc, dimanche soir. Bon, là, on est lundi. Il est 3 heures. Je suis parti, déjà, il y a un moment. Il se fait 40 minutes que je suis parti. Bon, j'ai embauché. Il était 1h30. 1h30, je me suis levé à minuit 30. Je m'étais couché. Il était 22 heures. J'étais baladé un peu à droite et à gauche. J'étais un peu à la plage dans la journée. Donc, j'ai profité un peu du week-end. Et là, j'aurais dû faire une sieste, franchement. Franchement, j'aurais dû faire une sieste parce que je ne suis plus habitué, quoi. Là, c'est vraiment vraiment très, très long, très, très long. J'ai limite mal à la tête, quoi, de rouler, là, quoi. Bon, ça fait 40 minutes que je roule, mais je ne suis plus habitué. Franchement, là, c'est... Oh, j'ai un coup de barre, quoi. J'hésite à aller m'arrêter, boire un petit café. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'en fait, on roule. On roule et on a des horaires fixes, quoi. Moi, j'ai déjà des horaires fixes, pratiquement. Je m'ouge pratiquement tous les jours à 5h, 6h. 5-6h en moyenne. Donc, j'ai des horaires fixes. Et quand on roule, qu'on a tous les jours à peu près les mêmes horaires, qu'on embauche en même temps, ben, là, vendredi, je suis fini, il était 11h du matin. Bon, tranquille. J'étais en week-end, mais là, reprendre de nuit, là. Bon, après, c'est juste pour aujourd'hui, hein. Demain, bon, tout à l'heure, je rentre et je rembauche le mardi à 5h, quoi. Donc, ça va, c'est pas... C'est pas méchant, méchant, mais c'est vraiment... Ça claque, quoi. Ouais, putain. Pardon, quoi. Ah, c'est... J'ai eu des collègues à l'intermarché au téléphone, un peu. Quand je suis parti, mais ça fait... Ça fait un coup de bar, quand même. Ça fait bizarre. Là, je crois que je vais dormir toute la journée. Il me faut 20h pour récupérer. Ça va encore. Bon, j'ai 16h sans mes Daronjal et Mérignac à faire. Donc, ça va, c'est pas non plus la folie, quoi. C'est assez tranquille. Mais en plus, à ces Mérignac, je vais essayer d'arriver un peu... Si j'arrive vers 6h, c'est qu'il y a 1h30, 6h là-bas. Bon, je vais faire une petite heure de sieste, déjà. Mais ça, c'est sûr et certain, vu qu'on chie. Donc, je fais une petite heure de sieste. Parce que... Je vais pas filmer plus. Je vous reprends tout à l'heure. Parce que là, il faut que je mette la musique à fond. C'est dur. Je vous montre même pas ma tête. Déjà, on voit pas parce que c'est une nuit. Mais je suis... Claqué. Ah, et pour ceux qui me disent... En fait, j'ai eu pas mal de messages. Ouais, si Samat recrute, qu'est-ce qu'ils font, Samat. Bon, j'ai déjà parlé un peu sur Samat dans plusieurs vidéos. Samat... C'est une entreprise de transport. Ils font énormément d'activités, quoi. Mais l'activité, la plus grosse activité de Samat, c'est la citerne en matière dangereuse, quoi. Ils font de la chimie, du carburant, du bitume. Il faut... Après, chaque agence est différente. C'est différente, pardon. Le truc, c'est que, par exemple, moi, j'appartiens à l'agence d'Aquitaine, Bordeaux et Lac, à côté de Pau. Donc, bon, c'est deux parcs, mais c'est la même agence, quoi. Donc, voilà, nous, on fait pas mal de choses. Après, dans d'autres agences, il faut faire, ça se trouve, d'autres activités que nous, on ne fait pas. Mais normalement, bon, logiquement, on fait... C'est de la matière dangereuse, le principal. Donc, après, ce qu'ils cherchent, il faut postuler, quoi. N'hésitez pas à postuler. Je ne sais pas, par exemple, dans l'activité que je fais, de la puvée, je ne sais pas s'ils font partout de la puvée. Mais moi, en tout cas, chez nous, ils ne cherchent pas de faire de la puvée, pour l'instant. Parce qu'il y a déjà des collègues à moi qui attendent une place pour faire de la puvée. Donc, je ne pense pas qu'ils cherchent. Après, voilà, il faut postuler. Il ne faut pas n'hésiter pas à appeler Samma directement. Vous pouvez toujours m'envoyer des messages. Mais moi, je fais ce que je peux. Je me renseigne. Après, je ne peux pas faire... Je ne peux pas faire grand-chose, quoi. C'est ce que je veux dire. Mais bon, je vais continuer à rouler parce que j'ai besoin de musique un peu. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Tranquille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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